A quelques semaines du coup d'envoi de la canne de handball 2018, le vice-président de la République a tenu récemment une séance de travail avec les partis concernés dans la finalisation des travaux du palais de sport de Libreville. Objectif, accélérer les opérations d'aménagement avant la livraison de cette infrastructure sportive. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Coupe d'Afrique des Nations de handball au Gabon, l'événement est prévu pour janvier 2018. Le temps presse et les travaux de l'édifice devant accueillir cette grande manifestation sportive avancent à pas de géant. Seulement, certaines commodités font encore défaut en ces lieux, d'où cette réunion express convoquée par le vice-président de la République et à laquelle ont été conviés le ministre de l'Eau et de l'Énergie et l'édile de la capitale gabonaise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le chef de l'État a souhaité que j'aille voir ce qui va et ce qui ne va pas. On a vu qu'il y avait deux problèmes principaux, le dégapissement des personnes autour du stade et la poubelle qui devrait gêner l'aménagement de Porto, stade. Et c'est Mme le maire qui est concernée par ce dégapissement. Et ensuite, il y avait un autre problème lié à l'arrivée d'eau et d'électricité. Et c'est le ministre en charge de l'énergie de l'eau qui, là aussi, doit pouvoir tout faire pour que ce complexe reçoive l'énergie nécessaire à l'animation, n'est-ce pas, à la vie même de ce complexe. C'est pourquoi nous avons tenu une réunion rapide pour voir quelles sont les dispositions que les uns, les autres, Mme le maire et M. le ministre, doivent prendre pour qu'effectivement, très rapidement, l'accès principal soit libéré. Les données étant donc courts, nous le disions plus haut, Pierre Claver, Mahanga Moussavou est confiant de ce que ses interlocuteurs feront tout et avec diligence pour que les questions liées à l'aménagement de ce complexe sportif et ses alentours trouvent des réponses.